Aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation du périmètre brachial dans l'identification des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. Pourquoi est-il recommandé d'utiliser le périmètre brachial pour identifier les enfants nécessitant une prise en charge rapide ? La principale raison est que le périmètre brachial est la mesure anthropométrique donnant la meilleure estimation du risque de décès meilleure que celle donnée par l'indice Poitaille. Ce résultat était obtenu suite à des enquêtes de suivi communautaire qui ont été faites en l'absence de ces pessimats dans les années 80 à l'époque où ce traitement communautaire n'existait pas. Dans une revue, dans un article sur le sujet publié en 1994 et passant en revue les études qui ont été faites précédemment, David Pelletier écrivait « L'observation la plus frappante sous-entendue en revoyant ces études est que l'indice Poitaille est l'indice le moins performant pour prédire la mortalité. Au niveau de spécificité élevée, la simple mesure du périmètre brachial est supérieure à celle du poids âge et du poids taille. Une autre raison très importante pour recommander l'utilisation du périmètre brachial est que c'est une mesure qui est simple d'utilisation. Le périmètre brachial peut être mesuré fréquemment par des agents communautaires et par les agents de santé travaillant dans les formations de santé, centres de santé, cases de santé pour identifier les enfants à risque. Il y a même eu récemment une expérience pilote encourageante de dépistage de la malnutrition par les mères Elmer grâce à la mesure du périmètre brachial. Pouvoir faire un dépistage fréquent améliore le diagnostic, donne un diagnostic plus rapide et donc cela permet d'avoir un traitement plus efficace. L'amélioration du dépistage des enfants à haut risque de décès par la mesure du fréquent du périmètre brachial est représentée sur cette figure tirée d'un article qui est déjà assez ancien. Cette figure représente ce qu'on appelle une courbe roque. En termes techniques, c'est une technique qui permet d'évaluer l'efficacité d'un critère diagnostique pour évaluer le risque de décès. On porte pour cela sur l'axe des Y la spécificité de cet indice pour différents seuils et en axe des Y on reporte sa sensibilité. L'interprétation de ces graphiques est relativement simple. Plus un indice diagnostique a une courbe élevée sur le graphique, meilleur il est pour estimer le risque de décès. Sur ce graphique, vous avez une comparaison de la performance du périmètre brachial utilisé avec une durée de suivi de 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Vous pouvez voir que le périmètre brachial utilisé avec un suivi de 1 mois qui correspond à ce qu'on obtient quand le périmètre brachial est mesuré tous les mois est nettement supérieur à celui obtenu quand le périmètre brachial est mesuré tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Il s'agit là d'un avantage majeur du périmètre brachial car c'est une mesure simple qui peut donc être répétée. Vous ne pouvez pas faire la même chose avec l'indice Poitai. L'indice Poitai est un indice difficile à mesurer, vous ne pouvez pas le mesurer tous les mois. Donc vous n'avez pas cette option d'amélioration de la précision du diagnostic par des mesures fréquentes. Quand les études à la fin des années 80 et en début des années 90 ont montré que le périmètre brachial était le meilleur pour estimer le risque de décès, ceci a été une surprise. Ce résultat était inattendu. A l'époque, deux hypothèses ont été avancées pour expliquer ce résultat. Deux hypothèses qui sont toujours d'actualité. La première est que le périmètre brachial utilisé avec une valeur fixe, par exemple 115 mm, sur une tranche d'âge relativement large, habituellement 6 à 60 mois, sélectionne les enfants qui sont les plus jeunes et donc les plus à risque de décès car les enfants les plus jeunes ont une plus forte mortalité. On sélectionne le périmètre brachial sélectionne les enfants les plus jeunes car naturellement il augmente avec l'âge. Une autre interprétation, c'est que le périmètre brachial identifie des enfants ayant une faible masse musculaire et que la masse musculaire est importante pour la survie. Il faut savoir que le muscle représente une réserve nutritionnelle qui est mobilisable en cas d'apport insuffisant. L'indice poids taille, par contre, est influencé par le poids d'autres tissus qui ne constituent pas une réserve nutritionnelle mobilisable. Ces deux interprétations ne sont pas exclusives. En d'autres termes, il se peut que les deux soient vrais. Les enfants les plus jeunes, en fait, ont proportionnellement la plus faible masse musculaire. Il se peut donc que cet effet de l'âge sur la mortalité, cette plus grande vulnérabilité des jeunes enfants à la malnutrition, soit due à leur plus faible masse musculaire. Le tableau qui est représenté sur cette diapositive et qui tirait d'un rapport FAO-OMS de 1995, illustre la faible masse musculaire observée chez l'enfant. De ce tableau, vous pouvez calculer le pourcentage du poids corporel que représente la masse musculaire. Vous pouvez voir qu'il représente 40% du poids corporel chez l'adulte contre 23% chez le nouveau-né. En fait, la masse musculaire est faible à la naissance et augmente progressivement tout au cours de l'enfance. Cette faible proportion que représente la masse musculaire chez l'enfant explique également le problème que représente, pour l'évaluation de l'état nutritionnel, de l'utilisation d'indices basés sur la mesure du poids. Vous pouvez voir que 77% du poids de l'enfant, est représenté par le poids de tissus et d'organes qui ne peuvent pas être mobilisés en cas de malnutrition. Donc, il donne un mauvais reflet de l'état nutritionnel de l'enfant. Une question qui est fréquemment posée également est doit-on ajuster le périmètre braquial en fonction de l'âge ou de la taille de l'enfant ? En fait, ceci a été tenté à plusieurs reprises et ces tentatives ont montré que soit on n'améliorait pas la prédiction, l'estimation du risque de décès, soit même, dans certains cas, on la dégradait. Ceci a été mis en évidence pour la première fois par un chercheur originaire du Bangladesh, Beraghi, qui a publié une note dans l'American Journal of Clinical Nutrition de 1981, dans lequel il a reproduit cette famille de courbes roques. Cette famille de courbes roques, comme vous pouvez le voir, cette figure représente en fait des courbes roques qui sont regroupées en deux familles. Sur la partie supérieure de graphique, vous pouvez voir une série d'indices parmi lesquels vous trouvez la courbe du périmètre braquial qui est la plus élevée au niveau de spécificité élevée. Dans son article, Beraghi explique qu'il n'a pas pu reproduire sur ce graphique la courbe correspondant à l'indice périmètre braquial corrigé pour l'âge, car elle est exactement superposée à celle du périmètre braquial seul. En d'autres termes, corrigé pour l'âge n'améliorait pas l'estimation du risque de décès. Dans la partie inférieure du graphique, vous voyez deux courbes roques. L'une correspond à l'indice poitail et qui, comme je vous l'ai mentionné précédemment, est en dessous de celle des autres indices montrant que sa valeur diagnostique pour estimer le risque de décès est inférieure aux autres indices. La deuxième courbe qui est située dans la partie inférieure du graphique est la courbe périmètre braquial corrigée pour la taille. Vous pouvez voir que dans ce cas-là, corriger le périmètre braquial pour la taille, non seulement n'améliore pas l'estimation du risque de décès, mais en plus la dégrade, c'est-à-dire que l'estimation que vous avez est moins bonne que celle que vous avez avec le périmètre braquial seul. Ces résultats, qui avaient été obtenus par Beraghi il y a déjà maintenant plus de 30 ans, ont été reproduits par d'autres équipes qui ont toutes donné le même résultat. Une étude même a été publiée, je crois, l'année dernière, par un groupe danois qui travaille en Guinée-Bissau et qui a trouvé le même résultat. Donc en conclusion, vous n'avez pas intérêt à corriger le périmètre braquial ni pour l'âge ni pour la taille, c'est plus compliqué et ça marche pas mieux ou même moins bien. Une question qui est fréquemment posée, c'est de savoir si le périmètre braquial et l'indice poids taille identifient les mêmes enfants. La réponse est claire, le périmètre braquial et l'indice poids taille n'identifient pas les mêmes enfants. Les enfants identifiés par un faible périmètre braquial sont en règle générale plus jeunes, comme je vous l'ai déjà mentionné, ils sont également souvent plus petits, c'est-à-dire qu'ils souffrent de retard de croissance ou, comme on dit en anglais, de stenting. Cette particularité du périmètre braquial pourrait expliquer ses propriétés pour estimer le risque de décès. En effet, je vous ai déjà mentionné que les enfants les plus jeunes ont un risque de décès plus élevé, naturellement, et c'est également le cas des enfants qui souffrent d'un retard de croissance. On sait que l'association son retard de croissance et maigreur est particulièrement associée à un risque de décès particulièrement élevé. Une autre question qui est soulevé, c'est que, comme le périmètre braquial et l'indice poids taille identifient des enfants différents, pourquoi ne pas utiliser les deux indices en même temps de manière à identifier un plus grand nombre d'enfants à risque. Malheureusement, essayer d'utiliser les deux indices en même temps complique le dépistage et le diagnostic, mais les rendent également moins efficaces. Ceci a été illustré par une étude récente qui était basée sur une réanalyse de données anciennes. Cette réanalyse a été publiée en 2012, elle a été faite en utilisant les nouveaux standards de l'OMS, et vous avez ici la courbe ROC qui a été obtenue. Cette étude s'est concentrée sur la comparaison de l'indice poids taille et du périmètre braquial. Vous pouvez voir, comme dans les études précédentes, que la courbe ROC du périmètre braquial représentée ici en ligne continue est au-dessus de celle de périmètre de l'indice poids taille représentée en ligne pointillée. Notons en passant que cette figure a une présentation différente des précédentes, c'est-à-dire que sur l'axe des X, au lieu de représenter la spécificité, vous avez représenté 1-1, la spécificité. En conséquence, cette figure est une image, un miroir de celle qu'on a obtenue précédemment, mais l'interprétation est la même, c'est-à-dire que les indices, les courbes correspondant à des courbes élevées ont une meilleure valeur diagnostique pour estimer le risque de décès. Donc l'interprétation est la même, c'est-à-dire que dans cette étude-là, qui était faite sur des données venant du Sénégal, le périmètre braquial, était supérieur à l'indice poids taille pour estimer le risque de décès. Dans cette analyse, également, on a essayé de combiner les deux indices, indices poids taille et indices périmètre braquial. Et on a étudié les deux possibilités, c'est-à-dire les deux indices présents, c'est-à-dire faible poids taille et faible périmètre braquial, et les deux indices, soit l'un ou l'autre des indices présents, c'est-à-dire faible périmètre braquial ou faible poids taille. Cette dernière option, de combiner les deux indices avec un ou, c'est-à-dire faible poids taille ou faible périmètre braquial, est une option qui est souvent envisagée par les ONG travaillant dans le pessimat. Alors ce que cette étude a montré, c'est que cette option n'est pas bonne, parce que quand vous faites ceci, il est exact que vous augmentez le nombre d'enfants sélectionnés et que vous sélectionnez un plus grand nombre d'enfants à risque, mais vous sélectionnez un nombre encore plus grand d'enfants qui ne sont pas à risque. La sensibilité et spécificité des deux indices combinés avec une fonction OU est représentée par la petite étoile qui est sur la partie droite du graphique et vous pouvez voir qu'elle est en dessous du graphique périmètre braquial, de la courbe périmètre braquial seule. En d'autres termes, ceci signifie que vous pourriez avoir des meilleurs résultats, simplement en augmentant légèrement le périmètre braquial, ce qui vous permettrait d'englober plus d'enfants à risque, tout en minimisant la proportion d'enfants non à risque inclus dans vos programmes. Tout ceci peut paraître un peu compliqué, mais la conclusion est simple, c'est que vous n'avez pas intérêt à combiner les deux critères diagnostiques. Utiliser le périmètre braquial simple est la meilleure option pour sélectionner les enfants ayant un haut risque de décès. Autre question souvent posée, c'est quels critères de guérison utiliser pour les enfants admis avec un faible périmètre braquial. Il y a quelques années, l'indice poids taille était souvent utilisé, mais malheureusement, je vous ai expliqué il y a quelques temps, il y a quelques minutes, qu'il y avait une mauvaise correspondance entre l'indice poids taille et le périmètre braquial. Et en conséquence, quand des enfants étaient admis pour avoir un faible périmètre braquial, il arrivait fréquemment qu'ils soient considérés comme sortant des programmes, parce que leur indice poids taille passait au-dessus de la valeur diagnostique de la malnutrition aiguë sévère, celui qui était regrettable, car ces enfants avaient encore un faible périmètre braquial et avaient encore un risque de décès élevé. Pour éviter ce problème, en 2009, dans une déclaration commune, l'OMS, l'UNICEF et le PAM avaient recommandé le pourcentage de gain de poids. En fait, ce qui était dit, c'est que si un enfant gagnait 15 à 20 % de gain de poids, 15 à 20 % de son poids au cours du traitement, on pouvait considérer qu'il avait bénéficié du traitement et qu'il pouvait sortir du programme. Cette recommandation avait été faite à titre provisoire, mais on s'est vite rendu compte qu'elle avait un effet perverse, car l'utilisation de ce critère entraînait des durées de traitement plus courtes pour les enfants qui sont les plus sévèrement malnutris. A l'heure actuelle, ce critère diagnostique est formellement déconseillé. A l'heure actuelle, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le périmètre braquial pour les enfants qui ont été admis sur un point faible périmètre braquial. Cette recommandation n'avait pas été faite en 2009, car à l'époque, on n'avait pas de données montrant dans quelle mesure le périmètre braquial réagissait au traitement. Depuis, les années ont passé et on sait que le périmètre braquial augmente rapidement en cours de traitement et peut donc être utilisé comme critère de diagnostic de guérison. A l'heure actuelle, il subsiste une petite discussion sur le niveau de périmètre braquial utilisé comme critère de sortie, mais il semble se dégager à un consensus. Et à l'heure actuelle, il semblerait que la plupart des auteurs considèrent que 125 mm, un périmètre braquial supérieur ou égal à 125 mm, est un bon critère pour considérer les enfants comme étant guéris et comme pouvant sortir du programme. En conclusion, le périmètre braquial semble être l'indice de choix pour identifier les enfants nécessitant une prise en charge urgente. L'utilisation simultanée du périmètre braquial et de l'indice Poitai complique le diagnostic et n'améliore pas sa performance. L'utilisation du périmètre braquial comme critère unique de diagnostic de la malnutrition aiguë sévère simplifie considérablement la prise en charge, allège la charge de travail du personnel de santé qualifié et le permet de se consacrer aux tâches cliniques demandant le plus d'attention. Je pense que c'est là un aspect très important, un grand avantage considérable du périmètre braquial car je pense qu'une attitude raisonnable est d'utiliser au mieux le personnel de santé qualifié et d'au lieu de l'utiliser pour mettre en œuvre des critères diagnostiques qui sont compliqués et qui n'ont pas d'avantages évidents, il veut au mieux les réserver pour les utiliser pour faire des tâches pour lesquelles ils sont les plus qualifiés et les meilleurs. Je vous remercie de votre attention et pour la toute dernière diapositive, je vous donne ici quelques références de documents qui sont disponibles sur Internet et que vous pouvez consulter si vous voulez continuer votre réflexion. De nouveau, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.